Dans la première ligne du quatrain que nous allons découvrir, Nosher Amus dit nous laisser la lettre du temps. Il voit la nudité s'insaler pendant la nuit. Il voit le néant, en l'année des Andes. Il voit des drones et le Rhône en cru, ainsi que l'accident du Rhône Nord qui apportera la désolation en Europe. Dans la ligne numéro 2, dans cette ligne, Nosher Amus parle de la révélation et de son devenir. Il parle également d'une algue toxique qui fera de grands dégâts. Dans la troisième ligne, Nosher Amus dit qu'il a fui lorsqu'il a eu ses visions. Les scènes lui ont apporté la panique et la peur. Il nous dit que nous aurons le tourment par la neige et par les gelées des eaux hautes, à cause de la haine du Nord. Il dit que j'écris l'issue de la faim, et que la haine du Nord sera à cause de l'huile. L'huile, bien évidemment, représente le pétrole. Cette matière première que toutes les nations s'arrachent, a pris d'or et par de nombreux conflits. Dans la quatrième ligne, Nosher Amus affirme que j'ai honni cette connaissance, et c'est vrai. J'ai honni cette connaissance, je l'ai longtemps refusée. Il parle d'un terrible été sur Terre. Il nous dit que nous aurons des météorites, et que les conditions climatiques feront le tour de la Terre. Il dit que nous lirons dans ses textes l'angoisse sur une grave erreur humaine, en espérant que cette grave erreur humaine ne soit pas ce que nous pensons au sujet du Covid-19, et la manière de s'en débarrasser sans avoir aucun recul scientifique. Il ne reste plus que quatre parts dans la SCI à capitale variable. Venez nous rejoindre dans ce projet de survie. Ces quatre parts correspondent à quatre chambres situées à 1200 mètres d'altitude, dans un hôtel complet, dans les Pyrénées. Vous pourrez y séjourner le temps que vous désirez, huit jours, un mois, six mois, ou la vie, car votre bien, et pour toute la vie, est transmissible à vos héritiers. Pour ceux qui désireront nous donner un coup de main, vous pouvez le faire dans la décoration, dans la peinture, dans divers travaux à faire sur le site. Nous recherchons également toute personne désirant nous aider gratuitement. Le gîte et le couvert vous seront offerts gracieusement. La SCI se propose d'acheter des terrains pour la permaculture, ainsi que les constructions d'abris climatiques, principales causes redoutées. L'élevage fera partie également du projet de la SCI à capitale variable. D'autres acquisitions de biens sont prévues pour protéger un maximum d'entre nous. Si vous désirez vous regrouper et faire la même chose que nous, j'ai mis une page Terra Nova Vare sur Facebook. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Le début des grandes tribulations a commencé par des pluies diluviennes dans le monde, des sécheresses excessives, des incendies de toutes sortes, des mauvaises récoltes dans le monde, ce qui annonce une diminution de la nourriture mondiale. La Chine a demandé à sa population de moins manger, donc de se restreindre. La Chine, à l'heure actuelle, achète le blé et le riz sur tous les marchés financiers. La pandémie est un des fléaux de la grande tribulation. Cette pandémie va mettre à genoux une grande partie d'économies des pays industrialisés. Beaucoup de commerces fermeront et rien ne sera plus comme avant. Vous devez prévoir ces jours mauvais, stocker de la nourriture d'avance. Pendant qu'il est encore temps, prévoyez un refuge pour ces moments difficiles qui arrivent à grands pas. Avoir un refuge est un privilège que vous devez vous forcer à obtenir. Je suis malheureusement élu par Nostradamus pour vous annoncer ces terribles choses. Maintenant, voici la révélation. Voici le quatrain numéro 17 de la 5e centurie. De nuit passant le roi près d'une androne, celui de Cypre et principale guette. Le roi faillit la main fuit longue du Rhône. Les conjurés liront un mort maître. Voici la première ligne du quatrain 17. De nuit passant le roi près d'une androne. Voici la révélation. Avec Dieu je vois des ennuis, des nuisances. Les nuits je vois la nudité, les avoir de mes visions. Ici même et savoir te passer ce pouvoir, en ayant ce premier essai qui sera le bon sens, la direction de cette action sensée. Seront les années nettes tellement que sera l'heure du roi. La règle sera entendue. Ton pouvoir est proche de cette époque difficile. Les usages d'expression sont raides et sont cédés de Dieu. De ce devoir naîtra le néant, en l'année des Angles, époque des drones. Le Rhône aura des eaux hautes. Pour cela naîtra l'aide de Dieu. Les haines, les ennuis, mes visions savoir te dépasser. Voici la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Des heures de drones. Dans le Rhône et le Rhône-Nord, les eaux apporteront le néant. Ce sera l'année de la haine et de la grande nudité. De Dieu seront ces heures dressées par ces usages d'expression. Espère ce pouvoir être proche. Le roi entendra la royale lettre du temps. Tu as les années à l'intérieur par ce pouvoir qui t'est passé. Ce pouvoir représente le premier pas qui deviendra ces essais de la connaissance. Cette nuit seront les visions. Les idées de Dieu sont nades pour le Rhône. Le néant sera en ces années de haine et de nudité. Seront ces heures dressées. Voici la deuxième ligne du 97 de la cinquième centurie. Voici la révélation. Cette connaissance seule où est scellée l'élection de lecture, Lui aura les visions brillantes. Seront les idées de Dieu. Cette connaissance est proche. Ce sera le pouvoir de l'ère des mots. Et leur usage d'expression. Ce sera tellement le principal pouvoir du principe de l'ère des mots. Premiers ainsi par cette connaissance, ici même, seront inscrits les pouvoirs du supplice par une algue. J'ai eu la volonté de voir la menace en été. Des thèses seront connues par cette élection de lecture. Les idées de Dieu. Voici la ligne écrite en bleu. C'est la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. En été, en tête, j'ai vu le pouvoir du supplice qui marchera. Le pouvoir de prendre le premier principe de l'ère des mots. Premiers ainsi par cette connaissance, ici ce pouvoir est proche. L'ère des mots et leur usage seront pour ce temps. Tellement les idées de Dieu produiront cet essai de la connaissance où est scellée l'élection pour cette lecture aux brillantes visions. Ici, ce savoir sera dans les têtes cet été. J'ai vu ce pouvoir fonctionner ainsi, par ce premier principe. Voici la troisième ligne du quatrain 17 de la cinquième centurie. Voici la révélation. Les heures de cette époque, les rois entendront, on sait, ici même, les faits issus des notes. La faille de cette époque, vous aurez cette lecture en mai. Les notes ont une âme. De ma main, moi, le mage, à mon insu. Le premier, j'ai fui en ayant les visions rapides. Vous aurez tellement d'eau pendant longtemps, ce sera un tourment par la neige. J'aide pour ce devoir difficile de l'ère des mots. L'époque du Rhône avec les eaux haussées. De ces usages d'expression, de ces scènes naîtront les heures. Il faut entendre les faits. Voici la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. De ces applications, des usages d'expression, ce maniement, décriront les scènes de haine du nord. Les eaux auront de la rudesse et donneront la neige et la gelée des eaux hautes. Tu tisses ici même l'issue de la faim. Le premier à mettre de moi le mage les note alliées à cette lecture. Ici, les faits feront l'époque d'angoisse par la règle que les rois entendront. L'huile indiquera la durée de l'existence par la haine du nord. Ce sera rude par les neiges et les gelées des eaux hautes. Tu tisses l'issue de la faim. Voici la quatrième ligne 97 de la cinquième centurie. Les congurés liront un mort-maître. Voici la révélation. Je laisse les usages d'expression par l'écho des sons phonétiques. Ce sera cet essai de la connaissance que tu as, Oni. Je jure avoir du nez pour l'air des mots. En heure, l'élection réelle sera la lecture du rond nord. Tu as l'âme pour les mots. Les mots ignobles et repoussants seront le thème qui te sera mis pour ce terrible été de la terre. Tu seras le réel relais laissé par les sons phonétiques qu'il faudra connaître. Maintenant, voici la ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Pour la terre, l'air des mots sera remis en été. Vous aurez des météorites. Les conditions climatiques feront le tour de la circonférence de la planète. Cette disposition se produira en taureau. Les eaux iront dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Elles seront ignobles et repoussantes. Tu as l'âme en amont des mots du monde. Inscrit dans cette lecture, tu liras l'angoisse d'une grave erreur en ces heures. Je jure de l'air des mots avoir la raison. La connaissance sera par les sons phonétiques où a été laissé une lettre pour la terre et la remettre par cette émission en été qui fera le tour de la planète. Si vous désirez me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même 10 euros seront les bienvenus. Merci infiniment pour votre don futur qui nous aide énormément. L'association Terra Nova Bar a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs. et tout autre aliment non cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova Var. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que Nostramus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela, il faut vous regrouper. Sur le site Félim Livres, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site nostramusbp.fr, toutes les analyses des textes de Nostramus ainsi que tous les livres papiers. Je vous remercie infiniment d'avoir participé avec moi à la lecture des révélations de Nostradamus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada